Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Bonjour, bienvenue à l'émission « Regards sur les proches aidants ». Aujourd'hui à l'émission, il est question de la reconnaissance d'un statut légal pour les proches aidants. On estime que 20% de la population de 15 ans et plus au Québec sont des proches aidants et ces derniers assument 80% du soutien à domicile. Nous allons aborder ainsi les avenues possibles pour en arriver à une meilleure reconnaissance de ceux qui soutiennent nos personnes âgées. Avec nous pour en discuter, Mme Sylvie Riopelle du Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal ainsi que le témoignage d'Anthony Amoikin, une proche aidante. Mais tout d'abord, on s'entretient avec Mme Sonia Lessard du Romand Appui-Montérégie. Bonne émission! Mme Sonia Lessard, aujourd'hui on parle du statut légal des proches aidants. Depuis 2007, il existe la Semaine nationale des proches aidants du Québec. Ça a lieu la première semaine de novembre. Est-ce qu'on peut dire que le statut du proche aidant a progressé depuis 2007? Il y a certains avancements qui ont été faits, sincèrement, depuis 2007. Il y a encore beaucoup de travail à faire, on ne se le cachera pas. Oui, parce qu'il n'existe pas de loi pour un statut légal du proche aidant. En quoi ça serait utile d'avoir un statut légal? En fait, le statut légal viendrait offrir une reconnaissance au proche aidant et à son rôle au sein de nos sociétés, de nos communautés. Ça viendrait donner ses lettres de noblesse au rôle de proche aidant parce que souvent c'est des gens qui se sentent isolés et qui sentent qu'ils ont un rôle ingrat aussi, qui n'est pas reconnu ou disent « bon, je ne suis pas une personne qui apporte beaucoup à la société parce que j'ai arrêté mon travail ou je fais juste m'occuper de mon parent, par exemple. » Donc il y a besoin de reconnaissance, d'élever le rôle du proche aidant à quelque chose de plus tangible que juste dire « ah, bien c'est intéressant, on donne deux ou trois petites tables dans le dos. » Est-ce qu'il y a plus de bénéfices à avoir un statut légal que de ne pas en avoir? Il y a certaines écoles de pensée qui s'opposent en ce moment au Québec. Il y a des grands mouvements où il y a des proches aidants eux-mêmes, où il y a le barreau notamment, qui font des démarches pour qu'il y ait une reconnaissance justement du proche aidant. Parce que ça existe ailleurs? Effectivement, en France, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Nous, on l'est. Il y a les pays nordiques, la Suède. Il y a beaucoup de développement à ce niveau-là. Nous, on est en retard au niveau du statut du proche aidant d'aîné. Mais en même temps, le statut amène des obligations. Parce que du moment où tu as un statut dans la société, un statut légal, il y a des obligations qui viennent avec. Donc si tu as ton titre de proche aidant d'aîné, bien, les gens autour s'attendent à ce qu'il y ait une offre de service particulière. À ce moment-là... Donc des comptes à rendre. Effectivement. Puis de dire, bon, un peu comme je faisais le parallèle avec les familles d'accueil. Une famille d'accueil reçoit des sous pour prendre soin des enfants en difficulté. À ce moment-là, une famille d'accueil peut difficilement demander du répit. Par exemple, parce que tu dis, bon, bien, les gens vont dire, bon, bien, tu es payé pour faire ce que tu fais, puis là, tu vas avoir du répit. Il y a comme un non-sens dans ça. C'est peut-être le même résultat qui pourrait se produire auprès des proches aidants d'aîné. Puis en même temps, un statut, ça amènerait aussi un investissement financier. Il ne faut pas se le cacher. Parce que le rôle du proche aidant, en soi, fait économiser énormément d'argent à la société. Mais en même temps, il faut se poser la question, est-ce qu'on a les moyens de donner un salaire aux proches aidants d'aîné? Je ne pourporte pas de jugement, je pose des questions. Donc, en ce moment, on est vraiment au Québec à la période de se poser des questions sur le potentiel d'avoir un statut légal. Mais effectivement, d'autant plus que ce serait le temps, ce serait un bon moment maintenant pour faire justement un grand chantier où on se poserait la question, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, c'est quoi les coûts pour la société? Parce qu'un proche aidant qui prend soin d'une personne en perte d'autonomie à la maison, il n'y a pas de coûts vraiment directs pour lui. Lui, il y a des coûts quand il se déplace, quand il s'engage des dépenses comme proche aidant. Au niveau de la société, il n'y a pas vraiment de coûts comme tels. Mais en même temps, il y a des coûts sociaux, il y a des coûts humains. Ce serait intéressant d'examiner l'entièreté de ces éléments-là pour prendre une décision réaliste, concrète, puis qui réponde aux attentes des proches aidants, puis qui respecte les valeurs de la société québécoise. Et en ce moment, quelle est la position du roman Appui Montérégie sur le statut légal du proche aidant? Je vous dirais que le plus grand souhait qu'on a, effectivement, c'est d'avoir une réflexion avec les proches aidants sur c'est quoi leur souhait à eux. Parce que souvent, on les oublie, on va penser pour eux, on va décider ce qui est bon pour eux. Parce que nous, on est des intervenants, on a des gens. Mais c'est important qu'ils soient associés aux démarches. Parce que de toute façon, les grands mouvements de proches aidants ont été menés par des proches aidants qui, eux, il y a une pétition à l'Assemblée nationale, il y a différents mouvements de proches aidants qui réclament un statut. Donc, moi, je suis un peu mal placée pour dire si c'est une bonne chose ou pas. Je me fie à leur jugement et à leurs besoins qui expriment de cette façon-là. On peut donc dire que l'heure est à la réflexion. Effectivement, ce serait le bon moment pour prendre le temps de réfléchir, puis se faire une idée précise sur qu'est-ce qui serait le meilleur choix pour les proches aidants d'aînés, non seulement à Montérégie, mais aussi au Québec. Merci, Mme Lessard. Merci. Je m'appelle Antonia. Je suis retraitée. Je soutiens mon mari. Je suis une proche aidante. Je travaillais au CLSC. J'avais plusieurs personnes qui avaient l'Alzheimer. Puis après ça, j'ai eu mon père et ma mère qui étaient affectés par la maladie aussi. Mes deux belles-sœurs après. Maintenant, je la vis avec mon conjoint. Ce n'est pas facile parce que c'est 24 heures par jour. Puis on ne sait jamais d'une minute à l'autre comment il va réagir. Puis heureusement, il va au halte du groupe d'Alzheimer maintenant parce que sans ça, je serais obligée de le placer. Ça me prend un peu de temps pour moi, pour relaxer, puis faire les commissions ou faire quelque chose que j'aime. J'aimerais éventuellement être capable de retourner à mes cours de peinture et mes cours de tricot parce qu'il faut le choix à la maison. Mais là, pour être capable d'être à l'aise, pour faire ce que je veux, bien, ça me prend un petit coup de pouce en arrière. Des cours de tricot, puis peinture, là, ça fait longtemps que je fais ça, puis j'aime ça. Ça me détend, puis ça me donne plus d'énergie après pour continuer de m'occuper de mon mari. Je trouve qu'on n'a jamais trop d'aide parce qu'il y a des journées que c'est vraiment difficile. Puis il y a des moments, là, où ça dépasse mes capacités. Le fait d'avoir les services, ça m'aide énormément parce que sans ça, je ne serais pas capable. Il serait de plaisir comme ça, là. Puis j'aimerais qu'il y en ait plus parce qu'il y a tellement de monde qui souffre de ça puis ils n'ont pas de sorties pour se faire aider, là. Le gouvernement pourrait en faire plus, je crois, parce que c'est un besoin criant. Mme Riopelle, pourquoi le Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal s'intéresse au statut légal pour les proches aidants? Parce que premièrement, les proches aidants ont besoin d'une reconnaissance. veulent être reconnus. Et c'est une des revendications que leur âme porte depuis plusieurs années. Et à partir de ça, on s'est documenté sur un statut légal pour les proches aidants. Alors l'idée, c'était de se documenter, de s'informer pour savoir ça serait quoi les avantages et les inconvénients d'un statut légal. Et justement, quels seraient les avantages à obtenir un statut légal? Premièrement, c'est que le proche aidant puisse accepter ou refuser de remplir le rôle de proche aidant. Ça existe déjà dans la loi de la santé et des services sociaux. Donc on a le droit de refuser, là. On a le droit, mais c'est jamais souligné, c'est jamais offert. OK? Alors je pense que ça serait quelque chose qui établirait clairement ce droit-là, le droit de refuser ou d'accepter. Et aussi, ça permettrait aux proches aidants d'accepter des tâches et d'en refuser d'autres. C'est pas tout le monde qui a une formation en… Pour tout faire, ces tâches-là, oui. Exactement. Alors ça leur permettrait ça. Et ça leur permettrait d'avoir une certaine place comme partenaire en soins. Puis être partenaire en soins, ça amène à pouvoir obtenir de la formation, à pouvoir obtenir du répit, parce qu'il y aurait comme un genre d'accompagnement. Donc c'est des aspects favorables. Obtenir également une certaine rémunération peut-être? Ça pour le moment, si je regarde nos membres, nos membres ne veulent pas… Ils ne veulent pas nécessairement être rémunérés. Non. Eux, ils veulent une reconnaissance, une reconnaissance qui va leur donner des droits. OK. Comme de dire, bon, je vais juste faire une petite parenthèse, là. Comme exemple, le droit au répit. Maintenant, il existe du répit, différentes formes de répit, mais souvent on l'attend, on ne l'a pas au moment où on voudrait l'avoir. Donc s'il était statué que le proche aidant obtiendrait son répit au moment où il le demande, parce que c'est le moment où il le veut, où ça lui ferait du bien, il pourrait l'obtenir. Et du côté des inconvénients, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver? Ce qu'on n'a pas réussi à vraiment établir d'une façon précise et vraiment sans aucune ambiguïté, c'est l'aspect universel du statut légal pour les proches aidants. On sait très bien qu'il y a différentes réalités pour les proches aidants. Il y a des proches aidants dont le proche est en phase terminale, en fin de vie. Diverses situations. Oui, mais qui fait qu'il y a peut-être un sentiment de lourdeur plus intense dans ces moments-là, que lorsqu'on a quelqu'un qui est atteint d'un problème physique qui amène des pertes d'autonomie, mais que la personne peut garder une certaine autonomie relative. À ce moment-là, est-ce qu'il sera inclus dans le statut légal? Alors, on ne le sait pas. On n'a pas trouvé aucun indicateur qui le serait. Aucune réponse, pour l'instant. Exact. Puis même des pistes, on n'a pas trouvé. Alors, ça, c'est majeur. C'est une zone grise qui sonne un peu l'alarme. C'est pour ça qu'on se dit qu'il y a différentes formes de reconnaissance. Et on se disait que peut-être que dans la Charte des droits et libertés, qu'il y aurait comme des avenues qui pourraient comme un peu inclure de façon implicite une forme de statut légal. Oui. Alors, c'est ces zones grises-là qui font que, oui, il y a des avantages qui peuvent être majeurs. Et en terminant, pourquoi on peut dire que le statut légal, c'est une question qu'on peut se poser en tant que société. C'est une question de société vraiment importante parce que nul citoyen est à l'abri de jouer le rôle de proche aidant. OK? Donc, ça concerne tout le monde. Donc, comme ça concerne tout le monde, c'est que les proches aidants devront débattre la question, à savoir de quelle forme de reconnaissance ils veulent, c'est quoi qu'ils veulent. un jour, il va falloir qu'ils se rencontrent et qu'ils débattent la question. Ça, c'est certain. Et c'est un enjeu de société qui va être de plus en plus présent. Donc, je veux dire, nos institutions auront à s'adapter à cette réalité-là et les citoyens aussi. C'est un travail qui sera à faire au cours des prochaines années. Et encore une fois, le système de santé et des services sociaux est encore très important. Ah oui, c'est essentiel parce que ça prend des services de santé, des services sociaux en nombre suffisant, de qualité, accessible et surtout gratuit. Merci, Mme Réappel. Ça me fait plaisir. C'est ce qui conclut l'émission sur le statut légal et les impacts sur le proche aidant. Merci d'avoir été avec nous. Lors de notre prochaine émission, nous allons nous pencher sur la protection du proche aidant en abordant les aspects financiers ainsi que les différents documents reliés à cette situation. Les organismes du roman Appui-Montérégie ont le souci d'écouter et d'offrir une réponse à vos besoins. Appelez au service Info-Aidant. À bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501